Il est vrai qu'après la vente de Corentin Tolisso, nous étions tous ici en plateau un petit peu inquiets de ce qui se tramait du côté lyonnais. On nous annonçait que Tolisso avait été vendu une belle somme, 47 millions, à un grand club, le Bayern de Munich, et qu'il était déjà remplacé numériquement dans le groupe avec le retour de Clément Grenier, Sergi Dardère et notre ami Ferry. Donc, levée de bouclier chez les supporters et inquiétude chez nous en nous demandant mais où sont les ambitions lyonnaises dans un club qui a des finances qui ont l'air saines, dans un club qui a son stade, qui était une des échéances qu'on nous a annoncées comme étant primordiales et capitales dans le fait de réinvestir, de se retrouver à nouveau présents sur le marché des transferts. Jean-Michel Aulas n'avait cesse de nous répéter qu'une fois que le stade serait construit, l'Olympique lyonnais redeviendrait dépensier sur le marché des transferts qui auraient des arrivées de qualité et des arrivées en masse. Mais c'est un peu le cas. Il est vrai qu'après que Tolisso a été vendu, on se demandait où ça va un petit peu. Et puis, d'un coup, ça s'est accéléré. On voit que le Mercato prend une tournure des plus intéressantes. Marsal qui arrive. On a notre ami Ferland Mendy qui était à peu près courtisé par 80% des gros clubs de Ligue 1. Il y a Bertrand Traoré qui est arrivé. Qu'on aime pas, c'est quand même une recrue qui compte. Il y a Mariano Diaz qui est quand même un attaquant qui me semble être un attaquant de très bon niveau pour le peu que j'en ai vu. Ce que je vois, c'est que l'Olympique lyonnais a un Mercato qui me semble être à la hauteur de ses ambitions. Mais là où je vais me dire que j'ai envie de dire aux supporters lyonnais d'être passion, c'est parce que moi, quand j'analyse le projet lyonnais, je le vois en fait sur le moyen terme. Quand on regarde un peu la composition du groupe, on voit qu'il y a une colonne vertébrale qui se dessine qui est très 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 intéressante. Lopez dans les buts, Mamana derrière, Touzard au milieu, Darder au milieu, Diaz, Fekir, des bons latéraux. Je vois là des excellents jeunes, opérationnels tout de suite de par leur niveau, mais qui ont une marge de progression qui me semble être assez importante. Alors là où je demande un peu de patience, c'est que je pense que là, cette année, l'Olympique lyonnais est en train de se construire un groupe, non pas pour bien figurer cette saison-là, mais pour bien figurer sur les 3-4 saisons à venir. Et j'attends simplement une chose, c'est la prochaine étape. Et je pense que cette année, ça va révéler les besoins de passer à cette prochaine étape imminente, c'est de changer d'entraîneur. Je pense que le coup de pression que Jean-Michel Aulas a mis lors de la présentation de Mariano Diaz à son entraîneur, en lui disant maintenant t'as du matos, il va falloir apporter des résultats, n'est pas anodin. Je pense que tous ces joueurs-là, dont des joueurs qui nous ont semblé être un peu en perdition l'année dernière, je pense à Sergi Darder, sont des joueurs qui en ont sous la semelle, sont des joueurs qui peuvent apporter à l'Olympique lyonnais sur le moyen terme. Mais je pense malheureusement que cette année, ça ne va pas forcément être encore ça, parce que ça va mettre en évidence les lacunes de l'entraîneur. Mais je reste confiant pour l'Olympique lyonnais qui se construit un très bel effectif, et maintenant on attend, comme je le disais, la deuxième étape, un nouveau coach, et je pense que Lyon effectivement, Jean-Michel Aulas est en train de tenir ses promesses, d'une manière un peu plus étiolée dans le temps, mais Lyon est bien de retour.